Salut les Autonautes ! Une petite photo ! Vous l'avez reconnu ? Bah oui, c'est James Dean. Alors pourquoi lui dans les Autonautes ? Eh bien, certains d'entre vous doivent le savoir, même la plupart je pense, il était passionné d'automobiles et plus particulièrement de courses sur circuits. C'est sa passion pour la vitesse qui malheureusement le tua doit être très jeune à l'âge de 24 ans. Et justement, c'est sur les circonstances de sa mort et le mystère qu'ont tour sa voiture dont je vais vous parler aujourd'hui. Ouais. Ouais. On va mener l'enquête. En 1955, le film La Furore de Vivre est tourné, mais ne sortira en salle qu'en mars 1956. Et c'est grâce au cachet de ce film que James paye sa première Porsche, une 356 Speedster, avec laquelle il participe à des courses sur circuit dont il en gagne un certain nombre, preuve que c'était un bon pilote. Mais aussi, de temps en temps, il s'amuse à semer la police dans les rues de Los Angeles. À ne pas reproduire, bien évidemment. Ouais. Eh bien, moi, il y a la chose de ne pas me connaitre. Parce que moi, un petit bras... A peine le temps de profiter de sa Porsche, qu'il enchaîne avec Géant, un film réalisé par George Stevens. Sauf que, dans le contrat qu'il le lit à la Warner, produit dans du film, il est stipulé qu'il lui est formellement interdit de participer à des courses snowmobiles pendant toute la durée du tournage. Bah oui, imaginez qu'il y ait un grave accident avant la fin du film. Ah bah ça, Polar Warner, il en est hors de question. Ouais. Bon, bien fait, tiens. Je vais l'enregistrer. Bien fait dans ta gueule. Mais ne plus courir sur circuit pour James, c'est une véritable torture. Déjà, il ne peut saquer personne sur le tournage, à part Lee Steller. Et comme un gamin qui attend son cadeau de Noël, il trépigne d'impatience d'avoir son nouveau jouet, qu'il a commandé du jour plus tôt, c'est-à-dire une Porsche 550 Spider. Alors, je peux vous dire que quand le tournage se termine, le James, il part chercher Fissa son nouveau jouet. Pourquoi une 550 ? Eh bien, Monsieur trouvait sa 356 pas assez rapide. En même temps, avec 110 chevaux et 220 km heure de pointe, de la 550, il n'y a pas photo. Et dessus, il fait peindre, par Georges Barris tout de même, son numéro fétiche, le 130, et lui donne même un petit surnom. S'il te plaît, Brenda ? En français, en gros, la petite garce. Euh, faut être un peu, euh, pour donner un surnom à une bagnole, non ? Hein, ma petite grognasse ? Nous sommes le 30 septembre 1955. C'est un vendredi, il fait beau, le tournage de géant est terminé, James vient de prendre possession de son nouveau jouet, et il a déjà inscrit à une course pour le week-end. T'imagines un peu, euh, il a pris livraison de sa voiture le vendredi matin, et le week-end il court de jeu avec ? Un gros circuit, lui ? Non ! Rolf... Vust... Vust... Pfff... Birgit ? Rolf... Merci. Qui est son mécono ? Commence à monter la voiture sur le plateau pour parcourir les 500 kilomètres qui les séparent de Salinas, là où se trouve le circuit, mais James décide en fin de compte d'y aller par la route, pour se, dira-t-il, familiariser avec l'auto. Ils prennent donc la route, accompagnés de Sandford Ross, un ami photographe, et Bill Hickman, cascadeur, ferru de bubolide, qui les accompagne, eux, dans un Brickford. A 14h30, ils font une pause, boire un café, manger un donut, bref, lui il y a une bonne ambiance, tout va bien. Jusque-là, James roule tranquillement. Mais ça, c'était avant. Il décide donc d'appuyer sur le champignon. Et à 15h30, il se fait pécho pour excès de vitesse. A 17h, ils font une pause pour boire un coca. Reprennent la route, et là, James décide encore une fois de jouer les godasses de plomb. Perdant de vue dans son rétro, le Brickford décède de sa colite. 45 minutes plus tard, James et Rolf approchent d'un carrefour. En face roule un jeune homme, à bord d'une Ford noire et blanche. Ce jeune homme a 23 ans, et se nomme Donald Turn-Upseed. Donald Turn-Upseed. Merci. On va l'appeler Donald, ce sera plus simple. James, à la preuve du carrefour, a réduit sa vitesse, pensant avoir été vu par le véhicule d'en face. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donald tourne à gauche, sans clignotant, coupant ainsi la route à la Porsche. Et malgré une manœuvre d'évitement de James, le choc est inévitable. Je t'ai même trouvé une animation, regarde. Le choc violent du James sur le coup. Rolf, lui, sera éjecté de la voiture et s'en sortira avec la mâchoire et une jambe cassée. Donald n'aura que quelques contusions. Il dira à la police, je ne les ai pas vues. Ce qui pour moi peut paraître plausible, je m'explique. Donald roulait avec le soleil en face, le soleil couchant, qui du coup devait l'éblouir. La Porsche, très basse, de couleur gris clair, était baignée par la couleur du soleil couchant, ce qui devait lui donner une teinte orangée, qui du coup se confondait avec les couleurs sable du décor. Mais ça, c'est que mon point de vue. La carrière de James s'arrête brutalement au bout de seulement 3 films. Un acteur talentueux qui aura dû avoir... Bonjour fou, c'est la boillon et j'intéresse, et que ça est devenu ? Et bien, si c'est la fin de James Dean, c'est aussi le début de la mystérieuse malédiction qui entoure la voiture et qui ne fera pas de James et Rolf ses seules victimes. L'épave de la Porsche était prévue pour la casse. Mais Georges Barris, sentant la bonne affaire, rachète l'épave pour 2500 dollars. Pas pour la mettre dans un musée, ni même la restaurer, non, non. Pour la vendre en petits morceaux et au passage se faire un peu de fric. Avouez, c'est pas très classe. Pas de réglages ? On foirait, ouais. Attention, c'est là que ça commence. Accrochez-vous. Le jour de la livraison, au moment de décharger la voiture, cette dernière descend trop vite, écrasant le chauffeur qui meurt sur le coup. Deux médecins passionnés de sport mécanique et pilotes amateurs rachètent le moteur et la transmission en vue de participer à une course à Pomona en Californie quelques jours plus tard. Le docteur Estrich installe le moteur dans un châssis Lotus. Et le docteur Mark Henry, lui, la transmission dans une voiture de course. Les modifications terminées, il participe à la course. Lors de l'épreuve, la voiture d'Estrich se retourne brutalement et sera paralysée à vie. Quant à Mark Henry, il perd le contrôle de sa voiture, percute un arbre et meurt sur le coup. Quelques jours plus tard, un fan de James Dean rachète deux pneus intacts de la Porsche. Il les installe sur sa voiture et dès la première sortie, les deux pneus éclatent simultanément. L'accident est inévitable, la voiture broyée, mais par chance, lui, ne s'en sort qu'avec quelques blessures. Il écrira d'ailleurs à Baris pour lui expliquer le problème. Avec ce nouvel accident, Baris s'en a marre. Il ne veut plus vendre des pièces de cette voiture maudite. Mais il la prête quand même à la California Highway Patrol pour une exposition itinérante dans diverses manifestations pour sensibiliser les gens aux accidents de la route. La voiture sera entreposée dans un hangar avec d'autres véhicules. Quelques jours plus tard, un incendie s'y déclare. Toutes les voitures seront carbonisées. Sauf une. Oui, oui, notre Porsche. Incroyable. Et c'est pas tout. En se rendant à une exposition dans une école. La voiture est tractée par un camion. La voiture se détache. Elle crée un accident et fait des morts. Le 30 septembre, c'est l'anniversaire de la mort de James. La voiture est en l'air exposée lors d'une carmesse locale, solidement attachée. Et pourtant, trois boulons cèdent. Simultanément, elle tombe par terre écrasant les jambes d'un jeune homme de 15 ans. La carcasse est chargée sur un camion en direction de Salinas. Le chauffeur conduit prudemment. Et pourtant, il perd le contrôle de son camion. Le choc est violent. Il est éjecté de la cabine, mais vivant. La voiture, elle, est toujours sanglée sur la remorque. Quand il revient près de la remorque pour vérifier les sangles, elle se détache et tombe dessus. Il meurt instantanément. Avec James Dean et son ami Rolf, ça commence à faire beaucoup. Et la presse s'empare de l'histoire. Certains accusent même Barris d'avoir inventé certains des accidents pour se faire de l'argent. Et là, Barris, il en a ras le bol. C'est la goutte d'eau qui fait d'abord des vases. Il ne veut plus entendre parler de cette voiture. Alors, il embauche un chauffeur poids lourd pour envoyer la caca dans une casse pour qu'elle soit broyée. Moi, perso, le chauffeur est niquette. La voiture est chargée dans un container dont les portes sont scellées par des plombs. Le voyage se passe bien, le container arrive à destination. Les portes sont toujours scellées. On enlève les plombs. On ouvre les portes. Et là... Peu de voitures. La Porsche a disparu. Et on ne reverra plus jamais little bâtard. Super. Mais ça, c'est un gâteau, là. Que de sardines, là. Peut-être pas. Le volo-museum dans l'Illinois offre la récompense d'un million de dollars à toute personne qui retrouverait l'épave maudite. Bon ben, ils ont eu une multitude d'appels plus farfelus les uns que les autres. Sauf un. Une personne de Washington. Qui dit se rappeler qu'à l'âge de 6 ans, elle aura accompagné son père et des amis à lui, caché une voiture accidentée. Et cette voiture serait emmurée dans un immeuble qui existe toujours. Et... La personne ne divulguera l'emplacement de la voiture qu'à partir du moment où on leur a signé un contrat avec le musée. Mais là où ça pêche, c'est que le musée offre un million de dollars. Alors qu'une Porsche 550RX Spider aux enchères vaut la bagatelle de 4,5 millions. Alors imaginez celle de James Dean, même à l'état d'épave. 4,5 millions ! Conclusion, tant que la négociation entre la personne de Washington et le musée n'aura pas abouti, et qu'on n'aura pas désemuré la voiture, et bien on sait pas si c'est vraiment la voiture de James Dean ou pas. Donc là, on est dans une impasse. Y'a plus qu'à attendre. La vidéo touche à sa fin. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais dire merci à quelqu'un. Je voudrais remercier Nico. En fait, en faisant des recherches sur internet pour cette vidéo, je suis tombé sur un article du site Boîtier Rouge, écrit par Nico justement. Et cet article je l'ai trouvé tellement bien détaillé et tellement bien écrit, que j'ai pris contact avec lui, avec Nico donc, pour savoir si je pouvais utiliser son article pour m'inspirer pour ma vidéo. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis. Déjà lui avait fait le travail de recoupage d'informations pour son article. Feignant comme je suis, ça m'a évité de le faire. Donc Nico, merci à toi. Mais en plus d'écrire des articles pour Boîtier Rouge, d'ailleurs petite parenthèse, si vous êtes comme moi, passionné de voitures un peu étranges oubliées, qu'on voit plus, un truc comme ça, un peu étrange, je vous conseille d'aller voir le site. Vous allez être gâtés. Ils sont pas mal. Pour trouver des bagnoles qu'on a complètement oubliées, ils sont bien. Bon, il parle aussi de Porsche, Ferrari, tout ça, des voitures mythiques, mais ouais, ça vaut le coup. Il y a des bons articles et aussi des histoires, vous voyez comme celle-là, par exemple, des histoires qui tournent autour de l'automobile. Donc allez voir, je vous mets le lien dans les commentaires, vous allez voir, vous allez vous éclater. Donc Nico, je disais, non seulement il écrit des bons articles pour Boîtier Rouge, mais il est aussi chanteur. Et il a sorti un album, un singe en hiver, que je vous conseille d'écouter. Je vous mets le lien aussi dans les commentaires, comme ça vous pourrez aller l'écouter et le commander. Donc voilà, je voulais dire merci, un grand merci à Boîtier Rouge et à Nico pour l'autorisation d'utiliser l'article. Et la vidéo est finie. Donc les copains, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la chaîne YouTube Les Autonautes et au revoir.